Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïva Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, aux staffs administratifs et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir une nouvelle leçon. Restez sages et bon apprentissage ! Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et nous allons faire une nouvelle leçon d'orthographe. Commençons d'abord par un petit rappel sur la dernière leçon d'orthographe que nous avons faite. Donc si vous vous rappelez bien, on a fait le A sans accent et le A avec accent. On va voir cet exemple. Ali a mal à la tête. Ali a mal à la tête. Donc si vous remarquez, dans cette phrase, on a deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Et en plus de ça, ils n'ont pas le même sens. Allez, dites-moi comment on appelle ce genre de mots. Bravo ! Ça s'appelle des homonymes. On a déjà fait cette leçon dans le lexique. Très bien. Alors, pour faire la différence entre le A sans accent et le A avec accent, la maîtresse vous a déjà donné une astuce. C'est simple. Il suffit juste de conjuguer cette phrase à l'imparfait. Et on va avoir... Donc si vous remarquez, mes chéries, le premier A a changé, il est devenu AVE, alors que le deuxième A avec accent, ça n'a pas changé. Il est resté le même. Très bien. Donc le premier A sans accent, c'est le verbe AVOIR conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Dans la première phrase, bien sûr. Alors que le A avec accent, c'est une préposition. C'est un mot à un variable qui ne change jamais d'écriture. Bravo donc ! Alors mes chers enfants, la leçon d'aujourd'hui, c'est pareil. On va voir. J'observe. Cet élève est intelligent et studieux. Cet élève est intelligent et studieux. Observez bien cette phrase et dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien maîtresse, on remarque que dans cette phrase, on a encore deux homonymes. On a E, E-S-T, E, E-T. Bravo les enfants ! Donc dans cette phrase, on a encore une fois deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon et ils n'ont pas le même sens. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la différence entre ces deux homonymes ? Eh bien, c'est simple ! On va conjuguer cette phrase à l'imparfait. Et ça va nous donner... Cet élève était intelligent et studieux. Cet élève était... Était intelligent et studieux. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez mes chéris ? Très bien ! On remarque que E, E-S-T, est devenu été, donc ça a changé, alors que E, E-T, est resté le même. Très bien ! Donc le premier E, c'est le verbe être conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Alors que le deuxième E, le E-T, c'est aussi un mot à variable. Et puisqu'il nous permet de lier deux mots ou bien encore deux phrases, ça s'appelle un mot de liaison. Bravo ! Donc mes chéris, la dernière fois, je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre A sans accent et A avec accent. Parce que le A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Alors que le A avec accent, c'est une préposition, c'est un mot invariable. Et aujourd'hui, je vous dis, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre le E, E-S-T et le E, E-T. Pourquoi ? Parce que le E, E-S-T, c'est le verbe être conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Alors que le E, le E-T, c'est un mot de liaison, c'est aussi un mot invariable. Bravo mes chéris ! Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est E, E, E. Très bien ! Passons fort la règle d'aujourd'hui. Je ne dois pas confondre E, E, E. Très bien ! Pourquoi ? Parce que E-S-T, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Alors que le E-T, c'est un mot de liaison. Il relit deux mots ou deux phrases. C'est un mot invariable. Mes chéris, pour que je puisse voir est-ce que vous avez bien compris ou pas, c'est nécessaire de faire une petite application. J'applique. Je complète avec E ou E. Cette journée est belle et ensoleillée. J'adore le karaté et la natation. Nada ne fait aucun effort. Elle est paresseuse. Le sport est une activité agréable et nécessaire. Allez mes chéris, concentrez-vous et faites cet exercice correctement. Je compte sur vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.